... Moi je pense que c'est extrêmement important de préparer sa retraite en s'y prenant au minimum un an à l'avance, en tout cas en essayant de décider de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on aimerait faire et pour ne pas se retrouver sans activité du jour au lendemain, sans emploi du temps, sans... C'est quand même un gros changement de vie, la retraite, quand on a été cadré toute sa vie par des horaires, par des activités, par des collègues. Et c'est vraiment très très important de le savoir et de l'anticiper. Alors certaines entreprises ont mis au point des dispositifs de départ progressif à la retraite. Donc je pense à une grosse entreprise qui a prévu d'autoriser ses salariés, par exemple, à travailler pendant trois ans à mi-temps ou à travailler pendant un an et demi et ensuite à être payé pendant un an et demi sans travailler, ce qui est une bonne manière de faire une transition, puisqu'ils sont encore salariés, pas tout à fait à la retraite et ça leur donne le temps de s'habituer à la disparition d'activités. Il y a aussi les contrats de génération, dont on parle beaucoup en ce moment, où finalement les seniors forment les jeunes qui arrivent sur le marché, ce qui est aussi une manière assez flamboyante de quitter le monde du travail, puisqu'on forme quelqu'un. Donc on est encore un expert. Je pense que dans les entreprises, il suffit peut-être de se renseigner auprès des DRH et des délégués du personnel, voire des collègues, ou d'en parler autour de soi. Il y a sûrement des possibilités de sortir du monde du travail en douceur, ce qui est quand même sans doute la solution la moins violente, en tout cas. Si je devais donner trois conseils, je dirais premièrement, surtout, ne décidez pas d'aller vivre dans votre maison de vacances dans laquelle vous avez passé des vacances. Ensuite, essayez d'anticiper quand même votre baisse de revenus. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est vrai qu'à la retraite, on a moins d'argent. Et enfin, le dernier conseil, c'est de ne pas se précipiter tête baissée dans une association comme bénévole, parce que ça, c'est un peu casse-gueule.